Bonsoir à tous. Les musiques de Croatia sont vraiment gracieuses. Pas vrai? Je suis content que vous avez trouvé autant de grâces. Aujourd'hui, lisons dans Hébreu chapitre 10. Hébreu dans le Nouveau Testament, chapitre 10, à partir du verset 1. Si vous l'avez trouvé, je vais lire Hébreu 10, du verset 1 au 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rentrent de ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des bouts ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour le faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit, « D'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrandes, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. J'ai lu jusqu'au verset 10. J'ai beaucoup lu la Bible. Dans la lecture biblique, je parviens à rencontrer Jésus-Christ. Avant de lire la Bible, j'avais autant de problèmes et de soucis. Mais quand je vois le travail de Jésus, ça me donne beaucoup de grâce. Tant que ce Jésus vit en moi, je peux rencontrer divers problèmes. Mais je peux être heureux. En 1964, j'étais au sud de Kiong, j'étais à Kiong-nam, à Haak-koton. C'est la première fois de connaître ce quartier. Il y a des habitants de ce village qui mourraient de faim. Et ceux qui étaient plus pauvres, c'était nous. J'étais entrée là-bas avec des rudiments alimentaires pour trois jours. Après trois jours, nous étions affamés. Quand j'y pense, même maintenant, on dirait un miracle que je n'étais pas mort de faim. Étonnamment, en lisant la Bible, Dieu me donne le cœur comme quoi il va nous donner à manger. Il n'y a pas de réseau, il n'y a aucune chose qui me prouve que je l'aurais. J'étais en train de lire la Bible en étant couchée sur le sol, mais quelqu'un m'appelle disant « Fred Park ». J'étais en train de lire la Bible sur la table et un autre frère qui était en train de lire la Bible couchée. Je lui ai dit « J'ai l'impression que Dieu va nous donner beaucoup à manger. » Il a dit « Ah bon ? » « Moi aussi. » Quelques instants plus tard, il y a quelqu'un qui dit « Y a-t-il quelqu'un ? » Et quand on a ouvert la porte, d'un jeune qui était venu et on lui a dit d'entrer. Ce jeune a dit « Moi j'habite au village d'à côté. » Il y a une demoiselle appelée Kutbun. Kutbun signifie « dernière fille » et on donne ce nom aux filles pour dire, disons, aux couples d'arrêter d'enfoncer des filles parce qu'il y avait tellement de filles qu'il voulait que par le nom, ils cessent d'avoir des filles. Mais quand son père est décédé, ils n'ont pas voulu, disons, faire le fineraille parce que les morts, les cadavres ne peuvent pas entrer dans ce village selon les villageois. Le problème, c'est que dans ce village, il y a eu tant de personnes qui ont passé leur fineraille mais ils n'avaient jamais passé les finerailles dans ce village. Ils ne savent pas comment faire les finerailles et qu'ils gardaient le cadavre à tour de rôle. Mais dans un autre village, quelqu'un leur a dit « Il y a un pasteur, jeune pasteur, qui croit en Jésus. Je vais lui appeler. Il est dans notre village voisin. C'est ainsi qu'ils sont venus dans notre village. Quand je suis entrée dans leur village, les vénérailles ont commencé et ils nous ont demandé à nous de diriger ces obsèques. J'étais très reconnaissant. Dieu voulait nous donner à manger et qu'il nous a organisé ces obsèques. On a fait le queue de cinq fois. En tout cas, ces obsèques étaient passés avec beaucoup de grâce. Tous les villageois ont ouvert leur cœur et ont dit « Ah, venez prêcher la parole dans mon village aussi. » Et voici comment nous avons aussi commencé le ministère là-bas. J'étais dans le péché après et après le pardon de mes péchés. J'avais certes des douleurs, des épreuves, mais le Seigneur était toujours avec moi. Et au-delà de huit mois, je suis sortie de ce village et je trouvais vraiment étonnant et incroyable que tu n'aies pas mort de faim. Après le pardon de mes péchés, quelles que soient les situations en quoi que j'affrontais, Dieu était là en train de me conduire. Pour que Jésus et moi soyons un, il faudrait que le cœur de Jésus me rencontre. Ici, nous avons ce micro. Ça marche maintenant, pas vrai? Mais si j'enlève la pile qui est dans ce micro, vous n'allez pas m'entendre, pas vrai? Alors, qu'est-ce que les piles fabriquent? Dans les piles, ils fabriquent des ondes au-dedans de ce micro. Donc, ils déposent le son sur les ondes et les antennes qui sont derrière là reçoivent les ondes et transmettent, retransmettent encore une fois ma voix sur les haut-parleurs pour que vous puissiez m'écouter. De la même manière, si jamais ici, il y a les piles qui fabriquent les ondes, une fois que j'enlève ces piles, vous n'allez pas du tout m'entendre. Pas vrai? Tout ceci est possible grâce aux piles. Comment est-ce que Dieu peut travailler en nous? Il faudrait que les piles soient bien connectées entre elles pour fabriquer les ondes. C'est le même principe que les ondes qui transmettent le son et le récepteur qui transmettent encore une fois aux amplificateurs qui amplifient le son dans les haut-parleurs. Si vous devenez un avec le cœur de Dieu, Jésus-Christ se mettra à travailler en vous de façon incroyable. J'ai fréquenté l'Église depuis tout petit. Toutefois, je n'ai pas cru en la parole de Dieu. J'ai entendu souvent que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais le sang de cette croix, je ne pouvais pas croire que ça avait lavé mes péchés éternellement. Du coup, j'ai vécu à l'état de pécheur pendant très longtemps. Mais en 1962, j'ai pu croire à 100% que Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Quel genre de changement s'est produit dans mon cœur? Je suis devenue juste alors que j'ai péché. Pourquoi? Car tous mes péchés ont été transférés à Jésus-Christ et comme ça l'heure de mes péchés, il est mort. Ainsi, je suis devenue propre. même avant ma naissance, avant ma naissance, Jésus-Christ était déjà mort, mais c'est parce que je ne connaissais pas encore la Bible que je me mets à commettre le péché dans le monde. Je ne dois pas raconter de telles choses quand les fruits mûrissent. Avant qu'ils mûrissent, avant que le... Avant que le blé ne soit mûr, nous prenons le blé et après quoi? On fait du feu sur la montagne. Et si on fait cuire le blé sur le feu, le blé mûrit. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé cela, mais même maintenant, j'ai envie de le goûter. Le blé qui est bien brûlé au feu à tout noir, on le frotte après quoi on mange ses vœux. c'est bien délicieux. Moi, j'ai commis le péché alors que Jésus-Christ, lui, il a pardonné nos péchés. Oui, j'ai compris que moi, j'ai péché. Bien que je sache en théorie que mes péchés sont lavés, je ne pouvais pas croire en cela. Donc, j'ai toujours demandé pardon de mes péchés et j'ai confessé mes péchés. J'allais à l'église, mais mes péchés abondaient au fur et à mesure. Le 7 octobre 1962, La parole de Jésus-Christ est entrée dans mon cœur. Avant cela, la parole de Jésus-Christ entrait dans mes oreilles, dans ma tête. Je disais que mes péchés étaient lavés, mais mon cœur me dit, non, je n'ai pas l'impression que mes péchés sont lavés. Parfois, je verse les larmes, il y a des gens qui versent les larmes en confessant le péché à l'église et je me dis, ah, peut-être que lui, il est véridique. Le 7 octobre 1962, j'ai pu croire ce jour-là que Jésus-Christ a effectivement lavé tous mes péchés. Quand j'ai lu la Bible, Dieu dit qu'il m'a lavé, qu'il m'a justifié, qu'il m'a sanctifié. La Bible le dit ainsi, la Bible dit que mes péchés sont lavés, mais j'ai l'impression dans mon cœur que mes péchés ne sont pas encore lavés. J'ai suivi cette pensée. J'ai suivi mes pensées. La parole dit que mes péchés sont lavés. Il faudrait que je suive cette parole. j'ai pu comprendre finalement que mes péchés étaient plus clairement lavés par Jésus-Christ. À partir de ce jour, mon cœur était un à celui de Jésus. À partir de ce jour, bizarrement, à partir de mon cœur, Jésus-Christ se met à vivre et à travailler. je le sens très souvent. Je me dis ça, ce n'est pas mon cœur, ça, ce n'est pas mon cœur. Une fois, quand j'étais à Tegu, un pasteur qui est lépreux et qui est pasteur dans l'église de lépreux était venu me voir. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis pasteur de lépreux à Yongchon. Ah oui, bienvenue. Pasteur, ne peux-tu pas diriger le séminaire dans notre église? Ah oui, bien sûr. Quand est-ce que tu vas venir? J'ai discuté en posant l'agenda, le calendrier. Troisième semaine de décembre, juste avant Noël. J'ai marqué cela dans mon carnet. mais il m'a dit « Mais tu dois me rassurer que tu viennes. Ça suffit, non? » Il m'a dit « Non, pasteur. Je ne voudrais pas que tu ne viennes pas. mais je vous dis, j'irai. » Pasteur continue. En vrai, dans notre église, un séminaire devait se tenir il y a un mois. mais une semaine avant le séminaire, le pasteur qui était censé venir ne lui a dit qu'il ne pouvait pas venir par indisponibilité. Et tous les fidèles se sont révoltés. Comment le pasteur peut dire qu'il est occupé? C'est parce que nous sommes lépreux qu'il ne veut pas venir. Est-ce que nous, les lépreux, nous ne sommes pas dignes d'écouter la parole? Si jamais, pasteur, on se parle. Toi aussi, tu ne viens pas. Nous allons nous plaindre contre Dieu et on sera déçus. Je lui ai dit « Pasteur, j'irai, même si le ciel sera divisé en deux, donc ne vous inquiétez pas. » Il n'était pas rassuré qu'il m'a dit « Allons-y quelque part. » On est allé dans le restaurant de bulgogi, c'est-à-dire le restaurant de viande, de bœuf. À l'époque, nous étions très pauvres que manger la viande de cote de bœuf était très, très rare. Sur un grand plat, ils ont posé les cotes de bœuf. Je ne sais pas parler anglais, voilà pourquoi je vais même en Afrique avec l'interprète. Tout est double en fait. L'interprète prend la moitié de mon temps, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je dois remercier toujours l'interprète. parce que à cause de l'interprète, il faut deux billets d'avion, deux chambres d'hôtel. La seule chose que je peux dire en anglais, c'est « I like eating ». Ça veut dire « Je veux manger. J'aime manger. » C'est une grande poëlle. On avait des cotes de bœufs et mon soeur, je pouvais manger tout cela. Mais il y a une chose qui me dérangeait. Parce que le pasteur, il a l'impression de parler. « Ah, pasteur, vous savez, dans la turquie, c'est quand il parle, il y a de la salive qui tombe sur la poëlle. » C'est là que je me suis rendu compte que « Ah oui, il est lépreux. » Je suis désolée, pardonnez-moi, ça a été vrai. D'un coup, le goût de manger ces cotes de bœufs a totalement disparu sur le coup. Je vais être honnête, d'accord ? Donc, j'ai mangé que les cotes de bœufs qui étaient vers mon côté ou la partie qui n'était pas endommagée par la salive de ce pasteur. Et il en restait encore des cotes de bœufs mais je ne pouvais pas et j'étais retournée avec regret. Arrivé à la maison, les pasteurs étaient réunis. Je ne dois pas dire ça. Mais parmi les pasteurs, il y a un certain pasteur qui sont maladroits. Ils m'ont dit « Pasteur, on m'a dit que tu vas chez les lébreux, oui, tu dois faire attention parce que s'ils enlèvent les coquilles avec leurs mains remplies de pubs, vas-tu manger ou pas ? » arrêtez de dire des bêtises, arrêtez ! Puis, j'ai oublié, le temps avait passé. Trois jours après, je devrais me rendre au camp des lébreux. le matin, je me suis réveillée. Si jamais vraiment avec leurs mains remplies de pubs, ils enlèvent la coquille d'œuf pour moi et si on me dit de manger, dois-je manger ? Ça ne peut pas arriver mais quelqu'un m'a dit ça donc c'est resté dans ma tête. si vraiment avec la main remplie de pubs, ils enlèvent la coquille d'œuf et ils me disent de manger. Si c'était aujourd'hui, je me dis qu'il suffit de manger, c'est tout. Mais ce jour-là, j'ai hésité. Je me suis agenuée devant le Seigneur et j'ai prié. Quand je priais, que s'est-il passé ? Je me suis rappelée un verset biblique. En lisant la Bible, je mémorise beaucoup de versets. Jésus se rendit à Bethany dans la maison de l'épreuve Simon pour manger. J'avais mémorisé ce verset auparavant mais ce jour, je me suis souvenu de ces paroles et je fus très surpris. Ce précieux Jésus, ce Jésus Saint. même cette grande personne s'est rendu à la maison d'un lépreux. Qu'est-ce tu-je pour hésiter d'aller au camp des lépreux ? Donc l'hésitation a totalement disparu et j'ai compris que ça ce n'est pas mon cœur c'est le cœur donné par Dieu. C'était au mois de décembre il faisait beaucoup beaucoup froid au camp des lépreux car les équipements n'étaient pas en bon état. donc je leur ai dit d'entrer dans ma chambre. Ils étaient assis bien serrés dans la chambre et j'ai prêché la parole jusqu'à deux heures du matin. À deux heures du matin beaucoup qui ont compris la parole et qui ont reçu le parole de Péchel étaient contents et heureux. Il y a une personne que je ne peux pas oublier. c'est l'ancien Kim Kuan Yeol il est aussi lépreux mais il était ancien de cette église ses cheveux étaient blancs comme moi je suis court de taille mais lui il était élancé de taille quand il sourit le sourire coûte de plus de 1 million de dollars et il a reçu le salut et il est rentré à la maison il a dit ah chérie j'ai reçu le salut comment mais non je ne vais pas te le dire si tu veux le savoir il faut aussi recevoir le pardon de péché le lendemain matin il a dit à sa femme chérie quoi que je fasse maintenant ne m'importune pas ne t'intéresse pas il élevait 6000 poules et il vivait des affaires d'oeufs des poules mais il a appelé quelqu'un pour dire que je vais vendre 3000 poules donc il a mis de l'argent qu'il a gagné dans un sac et il a rendu visite aux anciens qui sont ses collègues ancien lit ancien parc ancien Kim j'ai reçu le salut j'ai reçu le pardon de péché c'est ma première fois de l'avoir et mon église est comblée notre église a changé je vais te présenter le pasteur Park Hoxou et fais le séminaire chez vous aussi ah oui c'est bien mais notre situation financière n'est pas bon dans notre église je savais que tu allais dire ça il s'est mis à compter de l'argent il a dit ça suffit pour faire le séminaire donc on a tenu le séminaire dans cet endroit ces lépreux qui ont été méprisés ignorés des gens ont reçu le pardon de péché ils étaient très très contents en ce qui me concerne que je meurs mille fois dix mille fois je veux devenir pasteur pourquoi un pasteur est capable d'expliquer comment nous avons le pardon de nos péchés à tous les âmes et quand on voit comment ces âmes reçoivent le salut et qu'ils sont heureux les difficultés ne seront plus des difficultés les soucis ne seront plus des soucis et on serait toujours heureux par conséquent autant de personnes se soucient de leur péché mais quand ils reçoivent le salut à travers mes prédications surtout les lépreux qui ont reçu le pardon de péché c'était incroyable et l'ancien Kim dont je parle est mort de cancer plus tard pendant les deux dernières années avant son décès il s'est donné entièrement pour Jésus à Jésus il a conduit autant de personnes au salut et au pardon de péché et même de nos jours parfois il me manque son sourire vous savez il était très beau de visage parmi les personnes que je ne peux pas oublier il en fait partie si vous regardez dans Esaïe chapitre 59 ce n'est pas parce que la main de Dieu est courte qu'il ne peut pas nous sauver et que les oreilles de Dieu sont dures pour ne pas nous entendre c'est plutôt à cause de notre péché le péché est devenu comme un mur qui nous sépare de Dieu est-ce que vous voyez mon visage ça devient un mur à partir du moment à partir du moment où nous recevons le pardon de nos péchés toute la muraille sera écroulée et nous devenons un avec Jésus tout ceci est vraiment très précieux ma spécialité c'est le pardon de péché comprenez-vous je peux même trier les versets de Genèse Exode Lévitique Nombre Josué Détonneur de l'Ancien au Nouveau Testament et quand je les relis c'est vraiment incroyable ah voici comment on exprime le pardon de péché ce soir nous avons lu Hébreux chapitre 10 du verset 1 à 10 la loi est l'ordre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses je suis désolée mais est-ce que vous pourriez répéter après moi la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses allez-y est-ce que la loi ici est l'ombre des biens à venir ou bien l'exacte représentation des choses vous allez vous dire mais comment est-ce que la loi est l'ombre c'est l'ombre de quoi en fait voici ce que la plupart disent quand vous lisez la bible 10 fois 20 fois 40 fois 60 fois 80 fois 100 fois les paroles les paroles se relient les unes après les autres la loi possède une ombre possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses pour dieu par tous les livres de la bible de l'ancien testament dieu part de jésus-christ sous forme d'ombre alors tous les hommes qui apparaissent dans l'ancien testament ont commis le péché et pour être affranchis de ces péchés celui qui est apparu c'est jésus-christ ainsi toutes les histoires de la bible c'est pour annoncer jésus-christ ce n'est que l'ombre qui annonce jésus comprenez-vous alors prenons un petit exemple prenons l'exemple du sabbat on parle du sabbat dans l'ancien testament vous allez souvenir de sabbat et vous allez garder le jour du sabbat et ce jour-là vous ne ferez aucun travail même ta femme tes enfants tes serviteurs tes esclaves ne feront rien tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face tu n'appelleras pas le nom de l'éternel en vain quatrièmement tu garderas le jour du sabbat le septième jour tu ne feras rien alors bien aimé qu'est-ce que cela voudrait dire qu'est-ce que c'est que le jour du sabbat nous sommes au 23 octobre n'est-ce pas si on ne connaît pas la date dit-on que vous allez souffrir de vite de la démence donc aujourd'hui c'est le 23 octobre donc la journée commence à partir de 0h après 24h c'est le lendemain pas vrai? mais ce n'est pas le cas en Israël leur calendrier est différent quand le soleil se couche c'est un autre jour du coup vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil le lendemain c'est la journée c'est 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 samedi le jour du sabbat dans la Bible ce n'est pas dimanche c'est à partir du coucher du soleil vendredi au coucher du soleil samedi alors les Israélites ont des esclaves quand leurs esclaves portent des charges très très lourdes ils disent ah c'est fatiguant c'est fatiguant c'est trop lourd c'est trop lourd et au jour du sabbat le soleil est en train de se coucher il ne reste qu'un petit peu je vais endurer juste un peu et quand le soleil se couche c'est le sabbat ils vont laisser toutes leurs charges qu'ils soient femmes ou hommes ils vont laisser toutes choses tel est le jour de sabbat parlé dans l'ancien testament alors quels que soient les charges portées par n'importe quel esclave ils doivent décharger tous leurs fardeaux au jour du sabbat mais arrivé dans le nouveau testament si vous lisez dans Matthieu chapitre 11 qu'est-ce que Jésus dit tous ceux qui sont fatigués et chargés venez à moi car je vous donnerai du repos dans l'ancien testament qu'est-ce que Dieu dit dans l'ancien testament tous ceux qui sont fatigués et chargés venez à moi je vous donnerai du repos le repos c'est le sabbat ce jour de sabbat c'est l'ombre des biens à venir et en d'autres termes Jésus Christ nous allons nous débarrasser de tous nos charges et nous allons reposer sur Jésus Christ vous souffrez est-ce que vous avez l'expérience à avoir souffert à cause de vos péchés oui je suis seule à porter mes charges si lourds et quand je tombe à terre on chantait très souvent cette chanson auparavant de nos jours on ne chante plus ça n'est-ce pas parce que nous sommes sauvés là tous les fidèles de l'église chantaient ça car ils ne savaient pas comment laver leur péché mais bien-aimés en portant les charges si lourdes mais au jour au jour de sabbat on est délivré de tout cela et quand Jésus Christ est venu il nous libère de tous nos péchés est-ce que vous comprenez mais ne sachant pas cela nous nous efforçons à observer le jour de sabbat je suis désolée ça c'est faux le véritable sens du jour de sabbat c'est de décharger nos lourds fardeaux devant Jésus Christ cela désigne le fait que Jésus Christ nous décharge de nos fardeaux alors la loi est l'ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses comprenez-vous voici ce que la Bible nous enseigne au travers l'Ancien Testament Dieu nous montre Jésus Christ pour nous montrer une à une comment Dieu veut nous diriger si tu mettras si tu mettras le le sang du veau sur la porte de ton léto l'ange de l'éternel passera sur ta maison si arrivé aujourd'hui nous disons que nous voulons respecter le jour de sabbat ça c'est vraiment stupide le jour de sabbat signifie de reconnaître que nos péchés sont pardonnés nous sommes affranchis de nos péchés et nous profitons aujourd'hui du véritable repos c'est pour nous montrer cela sous forme d'ombre qu'il nous a montré cela dans l'Ancien Testament répétez encore une fois la loi est une ombre des bénédictions des biens à venir et non l'exacte représentation des choses si le sacrifice des holocaustes était vrai ça devrait pardonner tous nos péchés mais puisque ça n'a pas été parfait le sacrifice des holocaustes ne lave pas tous nos péchés Amen vous comprenez aujourd'hui parce que vous ne connaissez pas bien je n'étais pas sûre j'ai appelé Israël parce que nous avons notre missionnaire en Israël il s'appelle Jang Juyeon Jang Juyeon et pasteur Jang Juyeon prêche très bien en Israël je t'ai demandé missionnaire Jang Juyeon tu vas bien oui pasteur qu'est-ce qu'il y a je t'ai appelé pour te poser une question allez-y pasteur de nos jours les juifs donnent-ils des sacrifices de holocaustes non de nos jours les juifs ne donnent pas des sacrifices expiatoires pourquoi parce qu'il n'y a pas de temple c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de tabernacle pour ceux qui ne savent pas ils appellent l'église le temple l'église c'est-à-dire la chapelle n'est pas un temple la chapelle c'est juste un endroit où nous faisons le culte le temple parlé par Dieu ça se trouve au ciel vous comprenez et il n'y a qu'un seul sur la terre à Jérusalem sur la montagne de Borija c'est là que les enfants d'Israël ont construit le temple la véritable représentation du temple de Dieu ce n'est qu'une là vous avez compris et puisque les juifs ont construit disons leur temple là-bas il y a le mur de lamentation en Israël ici c'était le temple de Jérusalem le mur du temple est resté intact et derrière dans le temple ils ont versé de l'eau pardon de sable pour construire leur leur temple et selon la loi les juifs ne peuvent pas entrer les juifs peuvent venir devant le mur de lamentation pour pleurer et moi puisque je ne suis pas juif mais je suis étranger je peux montrer mon passeport et je peux entrer dans ce temple j'ai pris mes chaussures et je suis entré ils ont construit là-bas le temple la mosquée de l'islam voilà pourquoi les juifs ne peuvent pas y entrer et c'est ce que désigne la parole dans l'ancien testament dire qu'on tue les holocaustes dans l'ancien testament ce n'est qu'un nombre de biens à venir et non l'exacte l'exacte représentation des choses offrir des sacrifices d'expiation ce n'est pas moi qui l'a dit hébreu chapitre 10 verset 1 la bible nous le dit comprenez-vous alors faire des sacrifices en tuant les veaux et les bouts ce n'est pas des vrais bouts mais cet agneau représente Jésus Christ tout comme il faut faire le sacrifice de la brebis Jésus Christ vient pour laver tous nos péchés en vue de nous apprendre cela il a préalablement envoyé la loi pour nous montrer un exemple comprenez-vous vais-je être plus clair on va chercher Colossiens chapitre 2 verset 16 on va lire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet du fait d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats on nous dit on nous dit pourquoi c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ verset 17 offrir offrir des holocaustes tout ça c'est pour nous montrer quelque chose tout comme on se décharge de tous les tous les fardeaux au jour de sabbat on nous représente comment par Jésus Christ nous allons nous débarrasser de toutes nos charges voilà pourquoi Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos Amen donc faire des allongues donner des sacrifices expiratoires à la Bible ce n'est que des ombres qui nous représentent Jésus Christ ce n'est pas l'exacte représentation des choses observez le jour de sabbat ne pas observer le jour de sabbat n'est pas important si on entre en Jésus nous déchargeons de nos fardeaux voici ce que la Bible nous dit clairement comprenez-vous donc dans Colossiens chapitre 2 verset 16 on dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire et au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats verset 17 c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ la vraie ta représentation c'est Jésus Christ si on voit Jésus Christ en se décharge de nos fardeaux Jésus Christ nous a été montré comme une ombre ce n'est pas l'exacte représentation comprenez-vous Amen par le sacrifice des holocaustes les péchés étaient pardonnés certes mais ce n'est pas le vrai sacrifice tous ces sacrifices ne sont que des ombres pour nous faire mieux comprendre Amen alors bien regardez bien ici dans l'Ancien Testament est-ce que les sacrifices ont pardonné tous nos péchés si cela était le cas pas besoin de faire encore d'autres sacrifices oui le sacrifice de l'Ancien Testament pardonne le péché quand même mais ça ne lave pas le péché parfaitement dans Hébreu chapitre 9 on nous parle de ce passage plus en détail allons-y en Hébreu chapitre 9 verset 11 moi j'ai mémorisé tout ça vais-je mémoriser mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir il a traversé le tabernat plus grand et plus parfait qui n'est pas construit à bement d'homme c'est-à-dire qui n'est pas fait de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain non avec le son des beaux et de veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle c'est bien mémorisé n'est-ce pas qu'est-ce que cela voudrait dire Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir alors si sachant qu'il allait être le souverain sacrificateur de bien à venir vous nous montrez c'est justement pour vous montrer ce que Jésus-Christ va faire que les souverains sacrificateurs apparaissent dans l'Ancien Testament les sacrificateurs dans l'Ancien Testament n'ont pas pu pardonner le péché parfaitement parce que les gens commettent encore le péché et quand ils commettent le péché il faudrait qu'ils viennent encore donner des sacrifices et ça se répète c'est itératif mais pour celui de Jésus ce n'était pas le cas voici pourquoi il vient comme souverain sacrificateur des choses de bien à venir il a traversé le tabernard plus grand et plus parfait de la terre il a traversé le tabernard plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme donc ça représente le tabernard qui est au ciel pas vrai les sous-conférent sacrificateur qui sont dans l'ancien testament Moïse est descendu de la montagne de Sinaï pour fabriquer le tabernacle tel qu'il a vu au ciel et seulement aussi il a construit le temple plus grand et ce temple là était le temple de l'éternel Dieu il n'y a qu'un seul temple sur la terre dans les autres endroits dans les autres villes quand on fait le culte c'est un synagogue ce n'est pas un temple on appelle la chapelle souvent temple mais ce n'est pas un temple ce n'est qu'une chapelle où on fait le culte vous comprenez dans la bible nous avons deux il y a le tabernacle le premier tabernacle celui qui est créé par Dieu qui n'est pas fait de main d'homme mais le temple qui est sur la terre c'est-à-dire le tabernacle qui est sur la terre c'est fabriqué par Moïse suivant l'image qu'il a vue dans le tabernacle du ciel c'est comment Jésus Christ nous montre comment il va laver nos péchés alors c'est avec le sang de boue et des veaux qu'on lave le péché et effectivement ça l'avait c'est lavé cependant ce n'était pas éternel ça l'avait temporairement pourquoi dans ce monde nous sommes influencés par le temps oui tout ce qui offre le holocauste recevait le pardon de péché il est pardonné quand le temps passe ça vient ça reste pas avec moi mais hier devient un mois plus un mois avant un an avant donc je peux pas être toujours dans le présent à chaque fois que je commets d'autres péchés tu dois encore tuer des veaux d'agneau des brebis etc si jamais on donne un tel sacrifice on peut tuer cent fois mille fois dix mille fois des millions de fois ça va pas terminer alors pour pardonner nos péchés Jésus-Christ n'a pas donné ce sacrifice sur la terre mais sur celui du ciel est-ce correct ? est-ce que vous comprenez ? donc voici de quoi on nous parle dans Évaux et chapitres 9 verset 11 et 12 il a traversé le tabernin plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création et il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint non avec le sang des bouts et des bouts mais avec son propre sang ayant obtenu la rédemption éternelle est-ce correct ? le monde est un monde temporel donc on est influencé par le temps du coup quand Jésus-Christ verse son sang dans le tabernacle du ciel qui est éternel ce ne serait pas un sacrifice temporel mais un sacrifice éternel vous comprenez ? donc ce n'est pas avec le sang des bouts et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle Amen le péché de qui ? le péché de qui ? vos péchés où ? à la croix il a aspergé son sang au tabernacle du ciel et ça a été fait pour éternité donc jusque là maintenant le sang de Jésus-Christ est toujours versé la Bible dit aujourd'hui non avec le sang de boue et de veau mais avec quoi ? avec son propre sang il a obtenu la rédemption éternelle non avec le sang des bouts ayant obtenu rédemption éternelle avec son propre sang mais avec son propre sang il a obtenu une rédemption éternelle mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenus il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est à dire qui n'est pas de cette création et qui n'est entré une fois pour tout dans le lieu très saint non avec le sang de boue et de veau mais avec son propre sang il a obtenu la rédemption éternelle moi je lisais cela plus de centaines de dizaines de milliers de fois Jésus-Christ n'est pas venu avec le sang des bouts ni de veau mais avec son propre sang si on si on fait ce sacrifice sur la terre ce qui serait un sacrifice temporaire mais tant que cette bible ne ment pas nos péchés sont lavés éternellement au ciel Amen Alléluia qu'avons-nous fait qu'avons-nous fait pour le pardon de nos péchés nous n'avons rien n'avons rien fait ce Jésus a tout fait avez-vous compris avez-vous compris Jésus a tout fait pour obtenir la rédemption éternelle j'ai compris je suis juste je suis juste quand j'étais allé en république dominicaine il y a eu plusieurs pasteurs rassemblés c'était la réunion des pasteurs et je leur ai dit que j'étais juste et ces pasteurs étaient choqués et maintenant même vous êtes juste oui je suis juste pasteur vous n'avez pas mangé vous n'avez pas volé vous n'avez pas menti ils pensent que je dis que je suis juste parce que je ne pêche pas n'est-ce pas mais c'est parce que je leur ai dit j'ai commis autant de péchés j'ai énormément menti mais comment est-ce que vous dites que vous êtes juste comment est-ce que vos péchés ont été pardonnés ils leur ont dit je ne sais pas et leurs yeux étaient tout ronds j'ai ajouté Dieu m'a dit que j'étais justifié Dieu m'a dit que j'étais juste pas vrai pas vrai Romance chapitre 3 verset verset 3 tous sont empêchés et sont privés de la gloire de Dieu mais ils ont été justifiés une fois pour toutes pour ceux qui sont sanctifiés ceux qui sont très méchants bien que Dieu dise que tu es juste non non Seigneur il méprise la grâce de Jésus comprenez-vous vous comprenez Jésus-Christ a-t-il lavé nos péchés à la croix ou pas s'il n'a pas pu le faire c'est bien que Jésus-Christ est mort à la croix ça signifie qu'il méprise nos péchés ça veut dire qu'ils sont en train de mépriser son sang ça signifie que Jésus-Christ a échoué à la croix vous n'imaginez pas à quel point ce péché est grave Amen Amen Dans Évois chapitre 10 verset 1 En effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection ça ne peut pas être disons perpétuel car c'est fait sur la terre autrement autrement ça veut dire si on a été juste nous n'aurions pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent le culte étant une fois purifiés n'auraient plus en aucune conscience de leur péché est-ce qu'il y a besoin de donner des sacrifices si ça a été parfait non voilà pourquoi nous ne donnons pas des sacrifices pourquoi car le sacrifice de Jésus Christ nous en avait parfaitement il n'est plus besoin de donner d'autres sacrifices croire en cela c'est croire en Jésus Amen croyez-vous si vous croyez lever la main merci beaucoup Dieu voudrait que nous croyions en cela si nous disons que nous pouvons laver nos péchés ça veut dire que nous sommes meilleurs que Jésus n'est-ce pas comment est-ce que par mes méthodes je peux laver mes péchés c'est de blasphème et c'est de mensonge c'est que nous ne connaissons pas la ville quand notre église quand j'étais à Taïdjan il y avait une dame âgée et quand on dit que nos péchés sont lavés elle nous appelle hérétique l'âge de cette dame était de 82 ans sa mère est très très intelligente et depuis très jeune elle était fonctionnaire je voulais évangéliser la soeur j'ai menti ma maman il fait très je me sens on se sent étouffée d'être toujours à la maison tu vas te sentir très étouffée d'être toujours à la maison donc on va sortir un peu donc on est sortis pour venir au centre de notre retraite quand on est descendu il y a beaucoup de personnes et il y avait du bruit par-ci par-là et là elle a compris et s'est mis en colère pourquoi tu m'as trompé tu m'as amené ici son fils il a dit mon père maman tu es venue jusqu'ici tu ne veux pas aller voir passer au ce pas oui je vais le voir il n'y a pas de raison pour ne pas le voir donc elle est arrivée dans mon bureau donc je t'ai assis face à face avec cette dame pensez que vous êtes pécheur est-ce oui bien sûr que oui ce n'est que vous qui êtes hérétique qui disent qui disent que vous êtes juste j'ai ouvert Esaïe 53 verset 6 on va lire ensemble nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous cette histoire veut dire que nos péchés ont été retombés à Jésus ce n'est pas à nous de le faire si nous le faisons nous allons commettre des erreurs donc pour ne pas commettre des erreurs Dieu nous dit ne touche pas je vais le faire qui l'éternel vous comprenez qui va retomber sur Jésus nos péchés la Bible dit que qui va le faire l'éternel va faire retomber nos péchés à Jésus Christ n'est-ce pas alors si l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous avons-nous le péché non et il a lu elle a lu oui nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous est la nuit madame avez-vous toujours le péché je te dis que j'ai le péché ce n'est que des gens comme vous qui sont hérétiques et qui disent qui disent on n'a pas de péché lisez encore cela nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous c'est le diable de trompe bien qu'on lise on ne sait pas de quoi on parle vous avez toujours le péché je te dis que j'ai le péché c'est des gens comme vous qui disent que n'ont pas le péché pourquoi vous ne croyez pas en la Bible pourquoi je ne crois pas c'est vous qui ne croyez pas en la Bible qu'est-ce que vous croyez dans la Bible je crois les 66 livres de la Bible moi voilà pourquoi j'ai continué et lisez précisément de quoi on parle là elle a relu elle a été choquée vous avez toujours le péché en vous l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous du coup avons-nous le péché ou pas avons-nous le péché ou pas tous nos péchés ont été retombés sur lui et si il est mort à la croix même avant notre naissance n'est-ce pas ce jour-là ah voilà voilà elle ne pouvait rien dire madame êtes-vous toujours pécheresse elle a dit je ne savais pas cette parole mais pourquoi vous dites que les autres sont hérédiques elle était très contente de recevoir le salut quand elle rentrait et après elle a rencontré sa belle-fille j'ai rencontré sa belle-fille pour dire est-ce que ta belle-mère va bien non elle ne se sent pas bien qu'elle est toujours à la maison elle ne fait qu'à appeler les gens à la maison et entretenir l'entretenir pour dire que nos péchés sont pardonnés etc etc et vit très heureuse elle a plus de 90 ans et n'attend que la mort mais elle est en train de propager la parole aux gens en disant que non selon cette parole tu n'es pas pécheur tu es juste chose que les autres ne font pas donc dans Évro chapitre 10 verset 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'enfant du corps de Jésus Christ une fois pour toutes une fois suffit vous comprenez une fois suffit largement et c'est ainsi que nous sommes sanctifiés la Bible atteste que nous avons été sanctifiés au verset 11 et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés nous sommes dans ce monde temporel donc rien n'est éternel puisque Jésus Christ a perdu ce sang dans le monde éternel qui est au ciel donc nos péchés sont du coup lavés éternellement ceux qui ne connaissent pas la Bible ne parlent que de leurs péchés en disant qu'ils sont pécheurs ils sont pécheurs et parce qu'ils ont dit qu'ils sont pécheurs ils doivent être péris n'est-ce pas et nous nous croyons en quoi nous croyons en Jésus et qu'est-ce que Jésus dit nous croyons que tous nos péchés ont été lavés à la croix de Jésus Christ et que par Jésus Christ avons été purifiés on n'a pas reçu la rédemption de nos péchés par l'or ni par l'argent mais c'est par son sang avez-vous obtenu la rédemption éternelle ou allez-vous avoir la rédemption éternelle rédemption rédemption Notre Seigneur Jésus Christ a lavé mes péchés Alléluia Rendons gloire et louanges à Jésus par son sang nous avons été pardonnés avons-nous été pardonnés ou allons-nous être pardonnés nous avons été pardonnés à partir de ce jour tous mes péchés ont été lavés c'était lavé déjà depuis mais c'est jour-là que j'ai compris ou que j'ai pu croire que mes péchés étaient pardonnés et puisque mon cœur a été uni à Jésus Christ je formais un cœur avec Dieu à partir de cela à partir de ce moment Dieu m'a donné la sagesse et toutes choses et en toutes choses je voyais comment Dieu travaillait Alléluia dans Hébreu 10 verset 11 tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés verset 12 lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu vous êtes juste pour toujours car vos péchés ont été lavés pour toujours croyez-le bien-aimé êtes-vous toujours pécheur êtes-vous pécheur parce que vous n'avez pas péché si vous avez péché cependant tous ces péchés ont été lavés à la croix nous donnons nos péchés qui sont sales à Jésus et nous avons en retour reçu la rédemption la sanctification nous avons échangé nous avons reçu la justice de Jésus Christ la sanctification la sainteté donc du coup Jésus Christ aussi est saint je suis aussi saint le temps s'est beaucoup écoulé même jusqu'à minuit ça ira donc vous allez rester jusqu'au soir pour partager la parole lors des entretiens personnels avant de partir nous croyons que Dieu va te bénir pour éternellement à partir du moment que j'ai reçu le salut Dieu a été toujours avec moi nous allons prier